Des centaines d'événements différents se produisent chaque jour dans le monde. Et si nous examinions les moments les plus marquants de l'année 2019 ? Janvier Le 3 janvier 2019, la mission robotique chinoise Changee 4 s'est posée sur la face opposée de la Lune pour la toute première fois. Son but était d'explorer le terrain de la face cachée, jusqu'alors mystérieuse. Les habitants de l'Asie de l'Est et du Pacifique Nord ont pu observer une éclipse solaire partielle le 6 janvier. Et le 21 janvier, il y a eu la dernière éclipse lunaire totale jusqu'en 2021. On l'a appelée Super Lune de Lou. Lou parce que c'était la première pleine lune d'une année civile. Et super parce qu'elle était plus proche de la Terre et plus grande que d'habitude. Les scientifiques ont découvert que les eaux humains étaient sans doute remplies d'un réseau de micro-tunnels. Ce système est susceptible d'aider les cellules sanguines, qui sont produites dans les eaux, à passer rapidement dans la circulation sanguine. S'il y a des trous, il devrait aussi y avoir des capillaires, des vaisseaux sanguins miniatures. Kiyoshi Kimura, un restaurateur japonais de sushi, également connu sous le nom de Roi du Thon, a payé plus de 3 millions de dollars pour un gigantesque thon rouge au marché Toyo Sufiche de Tokyo. Waouh, ça c'est du poisson de luxe ! Janvier 2019 a été le mois le plus chaud en Australie depuis qu'on a commencé à enregistrer les records en 1910. Les scientifiques ont découvert un minuscule violon jello dans l'oreille humaine. Il s'agit d'une substance gélatineuse composée à 97% d'eau. Les chercheurs pensent que grâce à cette jello, ton oreille peut séparer les hautes fréquences des basses. Février On a découvert que les abeilles pouvaient additionner et soustraire et qu'elles comprenaient l'idée de zéro. Une nouvelle étude sur les fossiles des kangourous a prouvé que les animaux avaient appris à bondir il y a environ 20 millions d'années. C'était bien plus tôt que ce que les scientifiques avaient pensé. Pour la première fois depuis 100 ans, de rares panthères noires ont été aperçues au Kenya. Le 21 février, le vaisseau spatial japonais Hayabusa 2 s'est posé sur l'astéroïde Ryugu pour recueillir des échantillons de roches. Une bibliothèque numérique de 30 millions de pages, appelée la Lunar Library, a été lancée vers la Lune. Son principal objectif est de préserver les archives de la civilisation humaine pendant des milliards d'années. Mars Le véhicule Dragon, lancé par SpaceX, s'est amarré avec succès à la Station Spatiale Internationale. Il s'agissait d'une course de démonstration. La mission ne transportait qu'un mannequin d'essai et une cargaison de 181 kilos. Emma Harukai-Wahou, employée de Google, a battu le record du monde Guinness en calculant le pi au nombre de chiffres le plus élevé. 31,4 trillions de décimales de pi. Elle a réalisé son rêve d'enfant avec l'aide de Google Cloud. La superfloraison des coquelicots dans le Walker Canyon en Californie du Sud était visible depuis l'espace. L'avion de la NASA a pris une photo du phénomène qui s'est produit après de fortes pluies. Bugatti a annoncé sa nouvelle voiture. C'est le véhicule le plus cher jamais vendu. La voiture noire a coûté environ 19 millions de dollars et était la seule à être construite. Le navire, une attraction touristique en forme de nid d'abeilles, a été ouvert le 15 mars dans la ville de New York. La construction élaborée de 16 étages comprend 80 paliers, 154 volets d'escalier et 2500 marches. La reine Elisabeth II a partagé son tout premier post Instagram. Cela s'est passé lors de la visite au musée des sciences de Londres. Il s'agissait de l'image d'une lettre entre le prince Albert et le mathématicien et inventeur Charles Babbage. Armando, un pigeon de concours champion surnommé le Lewis Hamilton des pigeons, a été vendu pour 1,42 millions de dollars en Belgique. Avril La toute première image d'un trou noir est apparue en avril. Il a fallu deux ans pour reconstituer l'image. Huit radio-observatoires sur quatre continents avaient observé un trou noir dans Messier 87. Une grande galaxie située à 55 millions d'années-lumière de la Terre. Les loups sont retournés aux Pays-Bas après avoir été absents du pays pendant 140 ans. Le plus gros avion du monde a fait son premier voyage dans le désert de Mojab en Californie. L'avion est conçu pour lancer des fusées en orbite et peut transporter une charge utile de 250 tonnes. Après avoir cultivé plusieurs cellules gustatives humaines en laboratoire, les scientifiques ont découvert qu'elles avaient une capacité olfactive. Dans chacune de ces cellules, il y avait quelques molécules similaires à celles trouvées dans les cellules du nez humain. C'est pourquoi les cellules du goût ont réagi aux molécules d'odeur tout comme les cellules de l'odorat. La revue scientifique Nature-Géosciences a rapporté que du méthane, un gaz habituellement produit par les êtres vivants, toi et moi et les vaches par exemple, a été trouvé sur Mars en 2013. Il a été détecté par le vaisseau spatial Mars Express de l'Agence spatiale européenne dans le cratère de Gale, près de l'équateur martien. Aston Martin, un constructeur britannique de voitures de sport, a présenté sa première voiture électrique, la Rapide E, au salon de l'automobile de Shanghai. Ce modèle peut atteindre une vitesse de 250 km heure et coûte 326 000 dollars. Les scientifiques ont découvert une espèce humaine jusqu'alors inconnue dans une grotte de l'île de Luzon, aux Philippines. L'Homo Luzonensis, d'environ un mètre de haut, vivait il y a 50 000 à 60 000 ans. L'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a détecté le tout premier tremblement martien. Après des années de vol d'essai, le premier service de drone de livraison à domicile a été lancé en Australie. Un plongeur américain a effectué la plongée sous-marine la plus profonde jamais réalisée au fond du sillon des Mariannes. Le submersible, conçu pour résister à d'immenses pressions, a atteint une profondeur de 11 km. Le tout premier panda albinos pris en photo a été aperçu dans une réserve naturelle en Chine. Les gens avaient déjà vu des pandas bruns et blanches dans le nord-ouest du pays, mais jamais des pandas entièrement blancs. Mais, une sculpture en acier inoxydable, Rabbit, créée en 1986 par l'artiste Jeff Koons, a été vendue aux enchères pour la somme astronomique de 91,1 millions de dollars. Elle est devenue l'œuvre la plus chère du monde vendue aux enchères par un artiste vivant. Les scientifiques ont annoncé qu'ils avaient la preuve que les premiers humains avaient vécu à des altitudes extrêmes au Tibet, il y a environ 160 000 ans. Ils appartenaient à l'ancienne espèce Denisovan. L'aventurier français Jean-Jacques Savin a réussi à traverser l'océan Atlantique dans une capsule orange en forme de tonneau de 3 mètres de long. Le voyage a duré 122 jours. L'homme a parcouru 4500 kilomètres. Je parie que c'était un tonneau de plaisir. Pas vraiment. Une étude publiée dans le journal Nature Geosciences a affirmé que la Lune ne cessait de rétrécir. Le satellite de la Terre est devenu 46 mètres plus fin qu'il ne l'était il y a plusieurs centaines de millions d'années. Ses parois internes se refroidissaient encore, ce qui pourrait déclencher des tremblements de Lune. La mission chinoise Change 4 a trouvé la preuve qu'un astéroïde géant avait créé un cratère massif dans la face cachée de la Lune. L'impact était si important qu'il avait fissuré la croûte et atteint le manteau. Le Népalais Kamirita Sherpa a établi un nouveau record en atteignant le sommet du Mont Everest le plus grand nombre de fois. 24 Le trou noir supermassif au centre de notre galaxie de la Voie Lactée s'est soudainement illuminé deux fois plus que d'habitude. Cela pourrait signifier que le trou noir a avalé quelque chose de gros. Peut-être ce ton rouge ? La recherche sur l'ADN a prouvé que les punaises de lits étaient plus âgées que les humains. Âgées d'au moins 115 millions d'années, ces insectes ont réussi à survivre aux dinosaures. La Chine a dévoilé le prototype d'un nouveau train à grande vitesse qui flotterait au-dessus de la voie ferrée à une vitesse de 595 km heure. Hé, qu'est-ce qui presse ! Les astronomes ont rassemblé 7500 photos prises pendant 16 ans par le télescope spatial Hubble. Il en a résulté une mosaïque de l'univers lointain. L'image est constituée de 265 000 galaxies visibles. La lumière de certaines d'entre elles provient d'il y a 13,3 milliards d'années. Juin Une île du nord de la Norvège a demandé à être la première zone exempte de temps au monde. Le soleil ne s'y couche pas pendant 69 jours, du 18 mai au 26 juillet. C'est pourquoi il est possible de voir des enfants jouer au football à 2h du matin et des adultes boire un café avec des amis ou peindre leur maison à 4h du matin. Un maillot de baseball qui appartient à la légende du baseball Babe Ruth est devenu le souvenir sportif le plus cher de tous les temps. Il a été vendu aux enchères à New York pour 5,64 millions de dollars. Le volcan Raycock, dans les îles Kurils, est entré en éruption, envoyant des gaz et des cendres volcaniques très haut dans l'atmosphère. L'éruption a été si massive qu'elle a été repérée par les astronautes de la Station Spatiale Internationale. La NASA a lancé l'horloge atomique de l'espace lointain. De la taille d'un grille-pain de 4 tranches, elle a été conçue pour maintenir une super précision de l'heure, au 10 millionième de seconde près. Alors, ne sois pas en retard. Pendant une semaine de canicule en Europe, les températures les plus élevées jamais perçues en juin ont été enregistrées. Environ 38 degrés en Pologne et en Allemagne et 39 degrés en République tchèque. Deux jours plus tard, la température la plus élevée jamais enregistrée a été enregistrée dans le sud de la France. Presque 46 degrés. Le premier vaisseau spatial solaire à voile propulsé uniquement par la lumière du Soleil a été lancé dans l'espace sur la même fusée que l'horloge atomique. Selon une nouvelle étude, si les gens commençaient soudainement à naître avec six doigts, le cerveau s'y adapterait facilement. Les personnes souffrant de la polydactylie, doigts ou orteils supplémentaires, n'ont aucun problème à contrôler les doigts supplémentaires et peuvent utiliser chacun d'eux indépendamment. Juillet. Une pièce d'échec du XIIe siècle provenant d'une dune de sable de l'île de Lewis a été vendue aux enchères à Londres pour près de 900 000 dollars. Les habitants du Chili et de l'Argentine ont observé une éclipse solaire totale, extinction des fleuves. Une masse flottante d'algues qui s'étendait de l'Afrique de l'Ouest au golfe du Mexique est devenue la plus grande efflorescence d'algues au monde. Des températures records ont été enregistrées en Alaska. La température y a atteint 32 degrés. La mission japonaise Ayabuza 2 a atterri sur l'astéroïde Ryugu pour la deuxième fois afin de recueillir plus d'échantillons. Comme un double trempage, hein ? Selon une nouvelle étude, certaines personnes pourraient être plus à même de tout savoir que d'autres, grâce à leur cerveau super efficacement câblé. Les scanners cérébraux ont prouvé que ces personnes avaient des connexions plus courtes et plus fortes entre les cellules du cerveau. Non, pas moi. L'astéroïde 2019 au quai a effrayé les scientifiques en se confilant près de notre planète. Le rocher assez gros est apparu comme de nulle part et a voyagé dangereusement près de la Terre, à seulement 72 500 km de distance. Ce qui représente moins d'un cinquième de la distance de la Lune. Un crâne vieux de 210 000 ans a été retrouvé dans le sud de la Grèce. C'est le plus ancien exemple d'homme moderne en dehors de l'Afrique. Le Kenya a lancé la plus grande centrale éolienne d'Afrique. Le projet d'énergie éolienne du lac Turkana comprenait 365 éoliennes et était conçu pour augmenter de 13% l'approvisionnement en électricité du pays. La température la plus élevée jamais enregistrée au Royaume-Uni a été enregistrée à Cambridge. Elle a voisiné les 39 degrés. « Hum, tu détectes un phénomène récurrent ici ? » Oût Les scientifiques ont découvert dans le corps humain un organe jusqu'alors inconnu. Il ressemble à un réseau de cellules en forme de mailles à l'intérieur de la peau. Ces cellules recouvrent les terminaisons nerveuses et pourraient être à l'origine de la douleur ressentie par les personnes. Un bébé serpent à sonnette à deux têtes appelé Double Dave a été trouvé dans une forêt du New Jersey. La NASA a confirmé qu'une mission vers Europa, la lune glacée de Jupiter, serait lancée en 2025. Un robot grandeur nature appelé Fedor a été lancé en direction de la Station Spatiale Internationale. Le robot est parti pour son voyage spatial dans une fusée depuis le cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan. Le robot mesurait 2 mètres et pesait environ 159 kilos. Pas le meilleur rapport Taipois. Le français Frank Izabata est devenu la première personne à traverser la manche à bord d'un flyboard. L'inventeur a parcouru la distance de 35 kilomètres en 22 minutes. Ça donne envie ! Pour la première fois, les astronomes ont détecté ce qu'ils pensaient être une collision entre une étoile à neutrons et un trou noir. Septembre Pour la première fois depuis plus de 360 ans, les boussoles indiquaient le nord géographique à Greenwich. Notre planète a deux pôles nord, le géographique et le magnétique. La plupart du temps, les boussoles indiquent le pôle magnétique, qui se déplace en raison du noyau liquide de la Terre. Une étude environnementale de l'ADN a prouvé que le monstre du Loch Ness ne pouvait pas être un reptile géant ou un dinosaure aquatique. Mais les chercheurs ont découvert que le lac a brouté des tonnes d'anguilles. C'est pourquoi ils ont conclu que Nessie pourrait être une anguille en pleine croissance, même si c'est peu probable. Les scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de dinosaure au Japon. Les eaux qu'ils ont analysées appartenaient à un animal de 8 mètres de long, qui vivait il y a environ 72 millions d'années. Ce dinosaure herbivore à bec de canard était le plus grand jamais trouvé dans le pays. Les scientifiques ont trouvé les preuves de la consommation de lait dans les dents des fermiers britanniques préhistoriques. Apparemment, les gens ont commencé à boire du lait depuis 6000 ans déjà. Le lait au chocolat est arrivé… euh… plus tard. Les chercheurs ont annoncé qu'ils pourraient avoir découvert la raison pour laquelle certaines personnes sont menées gauchères. Après avoir analysé 400 000 personnes, ils ont trouvé 4 régions génétiques partiellement responsables de la gaucherie. Elon Musk a dévoilé un nouveau vaisseau spatial SpaceX. Le Starship a été conçu pour transporter des cargaisons et des équipages vers la Lune, Mars ou tout autre endroit du système solaire. Il devait ensuite se poser perpendiculairement sur la Terre. La plus grande expédition de recherche arctique jamais réalisée, l'expédition Mosaic, a quitté la Norvège. L'équipe internationale de 20 pays a dû passer un an dans l'Arctique central pour étudier le climat de cette région. Pour la toute première fois, les astronomes ont détecté de l'eau sur une planète en dehors de notre système solaire. Une exoplanète lointaine, K2-18b, dont la taille et la gravité de la surface sont supérieures à celles de la Terre, a de la vapeur d'eau dans son atmosphère. Les gens du monde entier ont célébré la journée Batman, le 80e anniversaire de la toute première BD de Batman. Un nouvel aéroport a été ouvert à Pékin. C'est le deuxième aéroport international de la ville. Surnommé étoile de mer, son terminal est le plus grand terminal aéroportuaire à structure unique du monde. Un gigantesque iceberg de 315 milliards de tonnes avélée d'une plateforme de glace en Antarctique. L'énorme morceau de glace a été nommé D-28. Et si on lui donnait son propre code postal ? Octobre L'un des rares sangliers des Visaya, dans un zoo parisien, a été filmé en train d'utiliser des outils pour la toute première fois. L'animal a ramassé un morceau d'écorce dans sa gueule et a commencé à creuser avec. Le prix Nobel de médecine ou de physiologie a été décerné à trois médecins-chercheurs pour avoir découvert comment les cellules perçoivent l'oxygène. La plante, connue sous le nom de Pete the Fern, a fait son premier selfie au zoo de Londres en utilisant l'énergie résiduelle qu'elle avait générée. Elle a suffi à alimenter un appareil photo et à prendre la photo. Les chercheurs ont découvert que les humains pouvaient régénérer le cartilage, une substance semblable au caoutchouc qui entoure les articulations. Ils ont constaté que le cartilage se réparait de lui-même, plus efficacement au niveau de la cheville, moins bien au niveau du genou et moins efficacement au niveau de la hanche. Le blob a été exposé aux parts zoologiques de Paris. La moisissure visqueuse jaune vif n'est ni végétale, ni animale, ni fongique. Elle peut se déplacer à une vitesse de 4 cm par heure et se guérit d'elle-même après avoir été divisée en deux parties. L'organisme peut également résoudre des problèmes, même s'il n'a pas de cerveau. Les astronomes ont découvert que l'univers se développait 9% plus vite qu'ils ne l'avaient prédit. Les chercheurs de Google ont affirmé avoir créé le premier supercalculateur quantique. Selon eux, l'ordinateur n'avait mis que 3 minutes pour effectuer des calculs que l'ordinateur moderne, le plus avancé, aurait mis 10 000 ans à résoudre. La plus ancienne perle naturelle du monde a été découverte sur une île au large de la capitale des Émirats arabes unis, à Abu Dhabi. Selon les experts, la perle avait au moins 8 000 ans. Le télescope spatial Hubble de la NASA a pris une image nette d'une comète découverte par un astronome amateur. Dehi Borisov, c'est ainsi que la comète a été appelée, venait d'un système stellaire inconnu. C'était le deuxième visiteur interstellaire jamais remarqué dans notre système solaire. La compagnie aérienne australienne Gantas a effectué son vol d'essai sans escale de Londres à Sydney. Son but était de rechercher comment un si long voyage affecterait l'équipage, les pilotes et les passagers. Il a fallu plus de 19 heures à un Boeing 787 Dreamliner pour transporter 49 personnes 17 700 km plus loin que leur point de départ. Novembre Les scientifiques ont trouvé des preuves que les ancêtres humains auraient pu marcher debout dès hier. Non, il y a 12 millions d'années. Et non pas 6 millions comme on le pensait auparavant. Cette théorie est apparue après que des chercheurs ont découvert un ancien singe dans une fosse d'argile bavaroise en Allemagne. Une nouvelle étude a suggéré que les anciens serpents avaient des pattes arrière pendant les 70 premiers millions d'années de leur évolution. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui vivaient jusqu'à 110 ans et plus, alias les super centenaires, avaient plus de cellules immunitaires appelées lymphocytes T auxiliaires que la personne moyenne. Ces cellules sont censées protéger les gens contre les virus et d'autres problèmes de santé. Le mercure est passé directement devant le soleil le 11 novembre. Quelle impolitesse ! Un tel transit ne se produit que 13 à 14 fois par siècle. Un petit livre que Charlotte Bronté a écrit à 14 ans pour ses petits soldats joués a été vendu aux enchères à Paris pour plus de 650 000 dollars. Une nouvelle étude a affirmé que la vitesse du vent en Asie, en Europe et en Amérique du Nord avait augmenté et était devenue trois fois plus rapide depuis 2010. Décembre Une nouvelle variété de pommes avec une durée de conservation très longue a été commercialisée aux Etats-Unis. Le fruit, appelé Cosmic Crisp, avait mis 20 ans à se développer. Il était cultivé pour durer jusqu'à un an. Les explorateurs du pôle Nord, Mike Horn et Borge Houselands, ont terminé leur voyage de 1800 km sur de la glace à la dérive dans l'obscurité de l'Arctique. Comment pouvaient-ils le savoir ? C'était l'obscurité totale ! Le premier avion commercial entièrement électrique au monde a effectué avec succès son vol d'essai au Canada. L'e-avion était un hydravion de 62 ans équipé d'un nouveau moteur électrique puissant. Le voyage a duré 15 minutes. De Sydney à Londres... Euh... Non, pas encore. Les scientifiques ont découvert les premiers arbres fossilisés. Âgés de 386 millions d'années, ils ont été trouvés au Caire, à New York. Une nouvelle étude a indiqué que les archéologues pourraient avoir découvert la plus ancienne œuvre d'art figurative au monde. Il s'agissait d'une peinture rupestre en Indonésie. Datant de près de 44 000 ans, elle présentait une scène de chasse avec des animaux et des hommes à l'intérieur. Les scientifiques ont trouvé le point le plus profond sur Terre en Antarctique de l'Est, sous le glacier d'Henemann. Le canyon, rempli de glace, a atteint 3500 mètres sous le niveau de la mer. L'Australie a connu sa journée la plus chaude de tous les temps. La température moyenne dans tout le pays a atteint 40 degrés. Les habitants de l'Asie du Sud et du Sud-Est ont pu voir un anneau de feu, une éclipse solaire en forme d'anneau. La sonde solaire Parker à grande vitesse a découvert une activité bizarre aux limites de l'atmosphère du Soleil. Les données de la sonde ont montré de mystérieux renversements du champ magnétique solaire et des sursauts étranges dans les courants de vents solaires. Reste à l'écoute ! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada